... Mesdames et Messieurs, chères populations de Camerounes, Le chef de l'État accorde une grande priorité à la modernisation des cités religieuses, sa volonté étant de mettre les fidèles dans des conditions de pratiquer convenablement leur religion. C'est d'ailleurs dans cette perspective que le gouvernement a également prévu de démarrer, avant la fin de l'année, des travaux de délocalisation de l'émissaire de Camerounes. Il s'agira de dévier le tracé hors du village traditionnel et de réaliser une nouvelle canalisation d'une longueur de 4,5 km, évitant ainsi toute possibilité de retour des régions déjà traités. C'est le lieu aussi de vous annoncer qu'au-delà de Cameroun, c'est toute la région de Dakar qui est en train de voir son cadre de vie amélioré par la réalisation de nouveaux projets. Nous pouvons citer les travaux d'assainissement de la cité soleil et environ, de la commune de Dalifort en cours de finalisation, et ainsi ceux de Pekine-Est et de Rufus qui viennent de démarrer. Prochainement, il s'agira de lancer les travaux de dépollution de la baie de Anne, le renouvellement des réseaux d'assainissement de la Médina, Rebos et Guétapé, ainsi que la restructuration de tout le système d'assainissement de la connex-espèce et le renouvellement du collecteur Fancane. Mesdames et Messieurs, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour réaliser et pérenniser les infrastructures projetées, de même que pour mobiliser les ressources supplémentaires nécessaires à la densification des réseaux d'assainissement de toute la commune de Cameroun. Pour ce faire, je voudrais demander aux populations, très souvent confrontées à des problèmes d'hygiène et de salubrité, d'accompagner les travaux qui visent exclusivement à améliorer leur cadre de vie. Pour terminer, je voudrais remercier chaleureusement les autorités religieuses et coutumières ici présentes. J'adresse également mes sincères remerciements aux habitants de la commune qui se sont remarquablement mobilisés pour accompagner les actions de gouvernement pour un Cameroun émergent. Je félicite particulièrement les autorités administratives et locales, les femmes et les jeunes de Cameroun pour leur bonne organisation de cette cérémonie. Enfin, j'encourage Andaj LONAS à mettre en oeuvre rapidement à l'installe de Louga, Saint-Louis et Théaoune, le programme des 10 villes dans les autres localités concernées. Encore une fois, je vous remercie à l'instar de l'Ougat, Saint-Louis et Théaoune, mais je vous remercie à sa espression et à sa fin de ce qu'elle se mette. Assalamou alaikum walaikum walaikau.